Alors, bien bonsoir, moi je suis François Gagnon, donc celui qui anime le kilomètre photo depuis plus de 17 ans et qui maintenant sous le chapeau de l'École de créativité photo du Québec, vous présente toutes sortes d'activités en ligne ou en direct. Donc, cependant, ce soir, on a un invité surprise qui, j'espère, ne prendra pas trop de place. Il s'appelle le vent. Et ici, le vent brasse tellement que ça fait deux fois que l'électricité clignote. Alors, j'espère qu'il ne prendra pas la vedette pour nous couper. Donc, soyez patient. Si jamais il arrive quelque chose, coupez le courant, on se réessaye dans quelques minutes. Mais voilà, on va toucher du bois et on devrait être bon pour ça. Alors, donc, ce soir, ce soir, on est dans, comme vous avez tous reçu, le petit carton d'invitation du vernissage du groupe du kilomètre photo. Et vous êtes bien la bonne adresse, qui est l'École de créativité photo du Québec, donc qui offre des activités, des ateliers, des vacances photo pour des amateurs photo de tous les âges et de tous les niveaux. Alors, aujourd'hui, on va partir ça en douce avec, juste pour vous donner un petit, faire un petit retour en arrière. On parle du kilomètre photo du printemps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais il y a plus ce printemps. Alors, pour m'assurer que je vois bien d'ailleurs ceux qui ont vu qu'il pleuvait ou qu'il ne pleuvait pas, si vous avez la possibilité d'ouvrir votre caméra sur votre ordinateur, comme ça, ça permet aussi aux participants de voir qui est là, de voir les sourires, les hochements de tête, les mouvements. Donc, c'est agréable. On se sent un peu plus dans une salle dans ce temps-là. Donc, on disait kilomètre photo au printemps. Qui a dit kilomètre photo au printemps? On dit kilomètre photo avec pluie cette année. Mais ça donne des lumières, des couleurs, des effets. Quand on regarde la pluie au travers des fenêtres, de l'intérieur, de l'extérieur, il y a toujours quelque chose qui se passe de très dynamique quand il pleut. Même parfois, vous voyez, le soleil s'était caché cette journée-là. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de soleil au départ. Mais il n'est toujours pas très loin. Il est là pour nous faire des clins d'œil. En fait, ce n'est pas le soleil qui ne se monte pas. C'est les nuages qui prennent la place. C'est tout. Mais on a vu aussi que le printemps a démarré très lentement cette année. On arrivait des matins, il y avait eu des petites pousses au sol quand on s'attendait à ce qu'il y avait déjà des fleurs dans les pommiers. Mais parfois, en quelques heures, le soleil faisait ouvrir, faisait complètement changer la donne, changer le décor de ce qu'il y avait devant nous. Alors, tous ces participants qui m'ont accompagné toute la saison. Donc, il y avait le groupe du vendredi. Peut-être qu'il connaissez-vous quelqu'un. Vous avez déjà été avec quelqu'un dans un groupe. C'est quelqu'un de vos amis, de vos parents. Donc, le groupe de la bonne douzaine de personnes qui était le vendredi matin. Écoutez, ils ont fait des pieds et des mains pour qu'on ait du beau temps. Écoutez, ils se sont même mis à genoux. Ce n'est pas mêlant. Mais là, on m'a dit que c'était pour faire la photo, que c'était mis à genoux. Donc, ce n'était pas pour avoir du beau temps. Mais quand même, vous voyez comment les gens du vendredi étaient dédiés pour avoir du beau temps. Puis après ça, souvent, la gang du samedi en profitait. Et le beau temps revenait parce qu'on a eu deux bonnes journées, mais une de grosse, puis le vendredi. Et dans ceux du samedi, le groupe du samedi qui était là. Donc, encore là, peut-être que vous y connaissez quelques parents et amis qui sont là. Eh bien, eux autres, ils n'ont pas pris de chance. Eux autres aussi, ils ont mandaté quelqu'un pour se mettre à genoux pour faire une photo. Comme ça, ils se sont dit, on va avoir les bonnes chances, nous autres aussi, de notre bas. Donc, on joue beaucoup avec ça. La notion de changer de position quand on fait de la photo, être en hauteur, être de côté, jouer en angle, changer nos objectifs. Mais ça, c'en est déjà un très bon. Puis c'est mieux de faire ça devant un ours qui est en métal comme ça, qui est une sculpture, qu'avec un vrai. Si on s'entend, donc Claude est quand même prudent. Mais on a observé les moindres détails, les petites affaires de rien qui pendouillent. Puis là, vous vous dites, mon Dieu, comment ça se fait, c'est toujours écrit François Gagnon, tu des photos. C'est juste parce que je vous donne, je fais juste des hors-d'oeuvre pour vous mettre l'eau à la bouche. Toute la gang de photographes s'en viennent dans quelques instants. Mais on a vu toutes sortes de choses. Des petites feuilles, toutes petites, mini comme ça. Des fleurs minuscules. Puis là, bon, c'est juste. Là, il vente, il faut faire nos photos à une vitesse plus rapide. Puis on s'approche plus, on va voir si on peut s'approcher encore, si on prend une lentille macro. Mais on va dans des lieux. Tout nature, pour la plupart. Mais on a fait quelques petits trucs un peu plus urbains, un peu plus trash, là. Et on va voir ça, qu'est-ce que ça nous a donné en photo par la suite. Alors, des jeux d'ombre, des jeux d'ambiance, des jeux de vitesse avec la caméra. On a-tu le droit de faire ça, hein? Faire bouger notre caméra. Bien, c'est là, c'est une tendance qui est de plus en plus là et qui est là dans le monde du cinéma depuis longtemps. Et là, les photographes s'approprient ces possibilités-là de jouer avec le mouvement qu'on appelle un MIAP, un mouvement intentionnel de l'appareil photo. Ou jouer avec de la multi-exposition qu'on peut faire à la prise de vue directement. Donc, il y a toutes sortes de choses que vous allez voir ce soir qui élargissent la palette des possibilités de ce qu'on peut faire en photo. Mais ce qui va toujours rester, c'est l'œil. De voir que la petite branche qui était là était au soleil, vous avez une roche toute à l'ombre. Et ça, ça crée une image. Et la magie est là, même si on ne fait pas d'effets spéciaux. Puis même si on a un appareil compact ou, à la limite, un cellulaire aujourd'hui, qui est devenu un appareil photo assez performant. Alors, mais pourquoi on se promène? Puis où est-ce qu'on est allé se promener ce printemps? On est allé du côté de Boucherville, par Créverin là-bas, la maison amérindienne ou la maison autochtone qu'on appelle maintenant Mont-Saint-Hilaire. C'est allé à Contrecoeur. Donc, on est en Montérégie essentiellement, Saint-Denis-sur-Richelieu, un charmant espace de nature qui s'appelle l'Écolo. D'ailleurs, vous pourrez aller voir son site Internet. Très, très, très fascinant. C'est tenu par un photographe. Jardin des Mots à Mont-Saint-Hilaire, où on a des vues sur la montagne et la région. Les chutes à Beauharnois, bien discrètes, bien cachées, mais bien vivantes. Et le ruisseau du parc du ruisseau à Saint-Bruno. Et il y a toujours des nouveaux sites. Chaque saison, je me promène de ce temps-ci. Bon, je suis sur la moto, je vais avoir des nouveaux lieux. On cherche des nouveaux lieux chaque saison. Chaque semaine, on interchange. Et il reste quelques places pour les sorties pique-nique-photo. Si ça vous dit cet été, là, c'est la formule été de 10h le matin à 15h. On amène nos lunchs, on mange tout le monde ensemble, esprit pique-nique. Donc, les vendredis ou les samedis, c'est déjà sur le site. Si vous voulez vous joindre à nous pour l'été. Mais là, les gens se joindrent à d'autres photographes. Mais pourquoi faire des photos en groupe? On a un cunt à tenir la caméra et à peser sur le piton. On ne fait pas ça en équipe. C'est que ça nous permet de découvrir des nouveaux lieux inspirants. On part, on se dit, il y a une petite ville ici, sur le bord de l'eau. Je m'arrête au quai et je continue. Mais parfois, il y a un petit parc de cachet derrière un quartier. Parfois, il y a un étang qui est un peu plus loin, au bout du territoire. C'est pour vivre dehors. Est-ce qu'il y en a qui se sont annuyés un peu d'être dehors les dernières années? Ça se peut. On fait bien des choses en dedans. Donc, nous, on n'a jamais arrêté. On s'est promené dehors tout le temps. Et c'est ce qu'on continue à faire. C'est pour être accompagné d'un guide qui répond aux questions. Souvent, on lit un livre d'instruction. On voit une vidéo. Ça, ça a l'air le fun. Je m'envoie sur le terrain. C'est quoi qu'il disait? Et c'est sur le terrain que ça se passe. Alors, moi, je suis là sur le terrain pour répondre aux questions de tout le monde. Stimuler notre créativité par des thèmes qui sont toujours adaptés à la saison et au site. C'est pour découvrir des visionnements virtuels parce qu'à chaque deux semaines, on se fait un visionnement et on commente. Et là, on le fait à micro ouvert. On commente, on échange sur les trouvailles qu'on a faites. Mais, au bout de la ligne, c'est pour vivre l'expérience d'un vernissage comme celui-ci. Alors, quand on s'en va dans cette aventure-là d'un vernissage comme ça, je vous invite à lever votre verre. Ceux qui ont des écrans ouverts, on va voir votre tasse, votre verre, ce que vous avez, votre pouce. Puis, on souhaite un beau vernissage et on souhaite de faire des belles découvertes ce soir en regardant ces belles images-là. Santé! Alors, en fait, je remercie déjà les participants parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre en ligne, on peut rester caché, tranquille dans son coin. Mais on peut aussi participer, partager, échanger avec les autres. Et c'est fou ce qu'on peut apprendre à regarder les photos des autres quand, dans le fond, on est allé aux mêmes places. On a fait des choses semblables, mais jamais pareil. Et combien, combien enrichissable. Donc, je suis heureux de présenter ça ce soir, vos coups de cœur, votre récolte. Puis, je suis heureux que vos invités soient là pour les accueillir. Juste une petite note, toutes les photos qui sont présentées ici ce soir, c'est les choix des participants. Donc, c'est leur coup de cœur à eux et elles sont toujours toutes identifiées dans le coin à droite en bas. Mais il y en a certaines qui vont avoir un petit astérix à côté. C'est qu'un coup que les gens m'ont envoyé leur sélection, leur set de sélection. Des fois, je me dis, comment ça se fait qu'ils n'ont pas mis celle-là? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas mis l'autre qu'on aimait tellement l'autre jour? Alors, c'est des choix additionnels que j'ai fait pour vous présenter un peu plus de photos ce soir. Donc, mais elles sont toutes identifiées au nom des photographes. Alors, on part en grande. Alors, si vous avez déjà vidé votre verre, vous pouvez le remplir. Mettez-le près de l'écran. C'est de l'eau dorée. Ça, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour l'œil aussi. Quand on voit ces lumières-là, c'est de l'eau qui coule. L'eau, ça n'a pas de couleur. Mais dans certains angles, avec un ciment qui est derrière, avec un certain moment de la journée, on va se retrouver, comme Claude l'a vu, dans des lumières magnifiques. Mais il n'y a pas juste l'autre qui l'a vu. Oui, il y avait un petit voisin pas loin. Il y en a qui ne manquent rien. Quand on sort en gang de photographes, on attire un peu l'attention. Parfois, c'est des gens qui viennent nous poser des questions. Parfois, c'est des animaux qui nous demandent ce qu'on fait chez eux. Parfois, il y en a qui font la pause. Donc, Claude a eu l'œil d'aller croquer ce petit raton qui peut-être passe plus sa vie dans ces secteurs-là, où il va s'alimenter autrement. Donc, on va voir aussi ce soir des choses, des textures, des ambiances, parce que j'amenais les gens dans des lieux un peu plus trash, un peu plus urbex, ce qu'on appelle. Donc, comment l'urbanité modifie le décor et les lieux, et comment ça peut être intéressant en photo. Mais la plupart du temps, on était dans des lieux paisibles, des lieux agréables, des lieux bien sentis, des lieux où on avait des vues, parfois, du côté des jardins d'Emma, ici, comme Agnetta les a croqués. Et la vue sur le Mont-Saint-Hilaire, donc encore ces jardins-là dont je connais les propriétaires depuis plusieurs années, qui nous accueillent régulièrement. Pas mis en fleurs à l'avant-plan, ou pas mis en fleurs à l'avant-plan, mais en haut, comme l'a fait Marie-Claude ici. Donc, toutes sortes de façons de voir, de cadrer, qui font que chacun des lieux devient une image qui représente quelque chose qui nous touche. Ici, bon, peut-être que c'est un rêve de plusieurs grands espaces, maisons ici, les arbres très grands, on dirait qu'ils sont seuls au monde. Parfois, c'est le géant, l'arbre géant avec sa balançoire qui est là, et qui a dû en bercer des fesses de ses tout-petits qui sont passées au jardin d'Emma, ici. Oh, et là, Cécile, je pense qu'elle a trouvé quelque chose ici, là. Un petit ami aussi qui nous attendait de pied ferme. Puis d'autres font leur vie sans nous, parce qu'il y a toutes sortes de bâtiments sur les terrains où on est allés. Il y en a des tout-petits comme ça, donc France a croqué ce petit qui avait l'air bien inspiré, puis comment il est appuyé, comment il se tient avec son gouvernail. Et Roger nous a fait, encore une fois, rêver le printemps tout en couleurs. Et là, on se demande si on est sur un terrain immense, si on est dans quel pays, dans quelle province, la petite cabane derrière, la maison est un peu cachée. Ou parfois, c'est juste les grands espaces, les murs qui peuvent nous faire penser à l'Irlande ou à la Nouvelle-Angleterre. Sur le terrain, dépendant de ce qu'on veut faire comme photo, il y a des journées qu'on est caméra au cou, très léger. Évidemment, si on veut jouer avec un effet, ou on va aller jouer avec les effets de la vitesse de l'eau, comme on a vu au début, on va amener nos trucs, si on en a un, si on le souhaite. Et cette sortie-là, qui était notre première, dans le cas d'une de nos participants, ça a été sa seule de la saison, parce qu'il y a eu un problème de santé à régler, puis on a hâte de l'accueillir cet été. Donc, je vous présente une petite série des photos que lisons faites dans ce lieu-là, ici. Vous voyez comment on peut complètement changer l'atmosphère d'un lieu en changeant de point de vue, en changeant de vitesse, en priant. Donc, ça doit être de l'eau bénite, ça, en lisons, qui tombe comme ça, là. Ça n'en prendrait un autre petit galon, là. Mais juste à côté de ce lieu, tout en douceur, il y avait une autre époque. Une usine qui était tout près et qui est en voie de retourner à la terre. Et on a joué dans ce secteur-là aussi, au niveau des textures et tout ça. Et disons que ça l'a beaucoup, beaucoup accroché. Je ne sais pas si c'est un but qu'il y aurait besoin ce soir, pour ceux qui jouaient pour la Coupe Stanley. Mais en tout cas, lui, il a l'air d'avoir fait son chemin, puis il était là avec les amis qui viennent s'amuser ou qui y réfléchissent. Oh, grande réflexion. Si jamais vous prenez une photo d'un photographe qui est dans cet état-là, dites-lui, fais juste prendre, pèse sur le piton, ça va bien aller. L'appareil, il va faire le reste. Donc, on se casse souvent beaucoup la tête. Et dans le fond, c'est de croquer ce qui est là devant nous, ce qui nous appelle, ce qui nous interpelle. Alors, merci, Lison. Alors, on se revoit pour l'été et on poursuit avec les autres du groupe. Donc, André, qui aime ces grands, grands espaces, ces bassins immenses. Encore là, on était tout près des chutes. Et là, on voit qu'on est tout près du fleuve aussi ou tout près d'un état où il y a encore une intruse. Mon Dieu, il y avait de la visite dans cette saison-là. La petite tortue qui est là, qui se perd dans tous les reflets dans l'étang, les ombres des feuilles. Et parfois, on s'imagine qu'il y a un animal et on s'approche. On découvre que c'est une belle branche. Ça, ça arrive à tous les photographes amateurs de se laisser bercer, de se laisser berner par des branches. Et tant mieux. Et le long du fleuve à Contrecoeur, où il y avait de gigantesques bateaux qui passaient là et où il y avait beaucoup d'espace. Alors, en photo, on photographie des objets, on photographie des gens, mais on peut aussi apprendre à photographier de l'espace. On peut apprendre à photographier un rêve. Un élément comme ici, Agnetha qui a fait une multi-exposition où les deux images s'entrecroisent avec beaucoup de douceur. ou simplement les cueillir la douceur au bout du poil qu'il y a sur les petites tiges ici à gauche, comment c'est doux. Donc, quand on fait de la photo et qu'on s'approche, qu'on prend notre temps, c'est fou ce qu'on découvre comme petits détails dans la vie. André qui nous a montré sa collection de petits cœurs. Des choses qui durent, quelques jours, quelques semaines parfois. Contrairement à la montagne, elle qui, peu importe, avant, on ne la prenait même pas en photo. Il y a 200 ans, il n'y avait pas d'appareil. Aujourd'hui, on est là avec nos appareils. Dans un million d'années, on ne sera plus là. Il y a des bonnes chances qu'elle ne sera encore là. Ou celle-là ici, encore plus loin, le Mont-Saint-Grégoire, que Annie a été cherché pour le pointer doucement dans l'arbre. Donc, les jeux graphiques qu'on peut faire quand on se promène avec nos appareils photos. Tout est sujet. Je propose un terme. Je propose une idée pour la journée. Et ensuite, les gens se laissent frapper par ce qui est devant eux. Et là, André, lui, il a saisi la roche au complet dans toute sa force. Et cette roche-là, qui est immense, mais les premières fois que j'allais au Jardin d'Emma, on grimpait dessus. Et cette galette-là, ici, à l'avant-plan, elle était accrochée. Tranquillement, les choses changent. Mais il n'y a rien de mieux que de prendre son temps pour les observer. Parce qu'eux, ils ne resteront pas longtemps. Ils passent ces quelques secondes, clac, on est prêt, ou on les attendait. Donc, Manon, ici, qui nous a fait une belle ligne, comme si c'était la pointe d'une montagne. Mais finalement, on est en plein champ avec quelques amis rondelles. C'est quoi les vraies couleurs des choses? Tout est interprétable. Tous nos écrans actuellement d'ordinateur ont des petites différences de tonalité. Nos écrans de télé aussi. Et nos yeux aussi. Notre cerveau n'enregistre pas les lumières de la même façon. Alors, pourquoi pas s'amuser à jouer, à enlever un peu de couleurs, ou d'en rajouter, ou remettre de la chaleur dedans avec le soleil. Parce qu'avant qu'on arrive aux petites fleurs, il reste toujours des feuilles mortes de l'année précédente. Mais là, il y a déjà une émise qui est prête à travailler. Elle dit, « Montrez-moi ce que vous avez de beau ce printemps. Et là, nous, on s'est mis un genou, des fois les deux genoux par terre pour aller chercher toute cette nature qui s'éveillait tranquillement. » Parce que c'est fou comment on oublie ça. Aujourd'hui, il faisait beau, il faisait chaud, on aimait le vent. Mais il y a trois mois, il y a deux mois, on était là, avec pas de feuilles dans les arbres, mais quand même de la visite comme Roger le saisit. il y a toutes sortes de façons. On se dit, « Ah, je n'ai pas le bon appareil, je n'ai pas le bon zoom pour faire de la photo d'oiseau. » Qui a dit que l'oiseau devait prendre toute la place dans l'image? Dans notre vie, souvent, il ne prend pas tout l'espace, il n'est pas devant nous à un mètre. Alors, pourquoi pas jouer, composer et saisir ce qui est devant nous? Juste un mouvement, juste un peu d'eau. Ça, c'était la seule verdure qu'on avait, c'était la première sortie, c'était froid encore. Et c'est celle qui a vue l'eau qui vient jouer ici. Donc, trouver l'angle pour aller sous le tronc d'arbre tomber ici pour aller chercher ce mouvement-là. Ou ce mouvement-là, ça dépend sur quel piton on pèse, ça peut exploser. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'on est dans un parc, un parc à Saint-Bruno, puis elle a réussi à trouver un angle où on ne voit à peu près pas d'activité, pas de construction humaine ou très peu. Donc, l'éclat de la fontaine. Ou ce que Bassam a fait ici à Bois-Arnoël, une espèce d'éclat de nuit. On dirait qu'on est dans une soirée de pleine lune, peu de couleurs, mais beaucoup, beaucoup de mouvements. Oups, il y en a qui ne manquent rien. Mouvement, mouvement. Alors, quand on va à l'écolo, d'ailleurs, c'est ça, on est très près des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux sur le site, mais ils nous ont à l'œil. Une photo n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être bucolique, apaisante. juste un clin d'œil comme France a vu ici. Et France, plus ça va, plus elle fait de photos d'animaux. Je pense qu'elle est en train d'apprendre le langage des animaux. Elle les appelle. Il faut se tenir pas trop loin de France. puis on en voit d'habitude. Et ces lieux, là, où on dirait qu'il ne se passe rien, où le temps est arrêté. Pourtant, on est toujours dans l'action. Ben oui, ça, c'est la dada. France, ça fait quand même une dizaine d'années qu'elle fait le kilomètre photo et plus. Donc, sa spécialité pendant longtemps, c'était les bains. Ben là, elle est rendue qu'elle en trouve partout, de tous les styles. Ça, c'est un bain assez rustique. Un bain style, ça se vend chez M. Cro-Magnon, ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc, on se bûche un bout de bois puis on s'en fait un bain. Et là, on peut voir ce qui se passe à l'entour. Quand on arrive dans un lieu, plutôt que se lancer avec son appareil photo puis tout de suite être dans l'action, si on s'assoit un peu, si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, on va voir des choses sur lesquelles on aurait peut-être même mis le pied. Et les ruisseaux sont toujours toujours des lieux, des lieux magiques. Il y a toujours, il y a une vie privilégiée, il y a de l'eau qui est oxygénée, ça fait toujours des petits étangs, des petits lieux où l'eau est plus calme aussi. Et là, le premier petit feuille de nénuphar qui va être vert-verte dans pas long, mais qui sort la couleur qu'elle va avoir à l'automne. Vous voyez, on parle d'une feuille de nénuphar toute nouvelle, mais dans des couleurs avant qu'elle prenne toute sa chlorophylle et qu'elle devienne verte. Ce qu'on appelle un bouquet, très réussi ici, un flou artistique derrière pour bien encadrer et pour s'assurer que le détail de la fleur ressorte très, très bien. Donc, c'est une des choses qu'on apprend dans le kilomètre photo. C'est aussi un cours que je donne en ligne, le bouquet créatif. Et ici, il y a combien de gens seraient là, debout, devant et qui remarquent qu'il y a de l'eau et qu'il y a des fleurs. Mais en photo, ça devient un arrière-plan d'huile et de mouvement tout à fait magnifique. Et c'est la beauté de la photo, c'est qu'elle, parfois, nous fait des surprises. Elle nous offre plus que ce qu'il y a devant nos yeux par des mouvements de douceur comme ça, des tourbillons ou comme Suzanne a vu ici avec un oeil un peu plus averti de voir qu'il y avait de la vie dans cette eau-là. Poisson, ça, je crois que c'est une feuille justement de nénuphar qui est encore sous l'eau. Ici, c'est ce que vous voulez. On pourrait penser que c'est un oiseau, mais je pense que c'est une racine, je ne sais pas. C'est le plaisir des photos qui ne disent pas tout. Ah bien là, je vous avoue que je suis surpris. Je les ai mis tout en ordre ces photos-là puis j'ai joué avec, mais c'est la première fois que je vois le petit oiseau en bas sur la plage. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Discret. Pas mal sûr que Gisèle ne l'avait vu. Et Doris qui disait parfois juste un petit espace très doux, beaucoup de place autour pour notre fleur. Il est nous qui en regardant le fond du ruisseau s'est mis à avoir les ombres, une espèce d'hippocampe là-dedans de forme. Il y a et des ombres et des reflets, il y a un peu de tout et le fond ici, le fond du ruisseau. Il y a des moments où on est mieux d'avoir un tel objectif pour ne pas s'approcher trop. Parce qu'il y a du mouvement, il y a du courant et il y a tellement de facettes qu'on peut, vous allez en avoir de toutes les couleurs parce qu'il y a beaucoup d'eau, on a eu beaucoup d'eau ce printemps, il y aura beaucoup d'eau dans nos images. Regardez les couleurs du velouté de l'eau ici qu'Agnetta a trouvées, les mouvements qui ont, on dirait qu'un ressac d'eau, donc des mauves, des dorés ou des effets comme si c'était une cathédrale qui est construite. Donc, ces mêmes chutes qui ont l'air immense d'un côté et après ça, qui ont l'air très en longueur, on peut réinventer beaucoup de fois un site, un site où on va aller faire de la photo, vraiment beaucoup. Certains vont s'arrêter à des détails et vont remplir l'image avec le fluo de ces vers printaniers ou le détail de ces vers avec l'ombre. Donc, nous regardons mais nous sommes regardés quand on fait de la photo. Et parfois, on trouve ça renversant. Alors, dans ce temps-là, il ne faut pas se gêner, on renverse la photo. Donc, c'est une des approches qu'on peut faire, c'est pour créer une image plus rêveuse, plus onérique. Bien, on peut apprendre à contrôler les reflets, les reflets inversés. Donc, ça aussi, c'est un autre cours que je donne en ligne, comment, quels éléments il faut observer pour être capable de faire des reflets inversés qui nous donnent l'impression après ça qu'on est dans une image réelle avec les arbres qui poussent et tout ça. Donc, on continue avec Annie. Annie, qui était à la recherche de tout ce qui était petit comme bien d'autres. On regarde les détails, mais les détails ne sont jamais les mêmes dans l'ombre, dans la lumière. Et chacune, chacun s'est amusé à aller chercher toutes ces options-là, des feuilles qui font de l'ombre sur d'autres feuilles qui viennent faire d'autres formes complètement ou ces petits détails de la nature qui se dévoilent très lentement. Et là, tous les jeunes du kilomètre photo le savent, mais je le répète tout le temps, savez-vous que les feuilles au printemps ont toujours la couleur qu'elles vont avoir à l'automne quand elles sont minuscules? Bien, voici des feuilles qui ont à peine un petit centimètre de long, mais qui ont tout à fait leur couleur qu'elles rêvent d'avoir déjà pour l'automne. Parce que vous voyez derrière qu'on n'est pas dans une photo d'automne. Regardez-moi le vin qu'il y a derrière ici. Et Jean-Maurice qui est allé chercher des détails qui s'ouvraient à peine, Christian aussi, un espoir, un début. Et quand le ciel bleu s'en mêle, quand la lumière tombe sur les verbes, tout ce qu'on peut découvrir dans les sites comme Christiane qui a un œil de lince qui nous trouve des petits chapeaux chinois sous le feuillage tout en beauté. Est-ce que c'est comme un style si on n'est pas sûr, mais c'est très agréable à l'œil. que ce soit Lynn, on est là tout près du sol à ne rien manquer de la lumière que la nature nous donne. On peut même se partager la même fleur si on veut, surtout en début de saison, il n'y en a pas gros. mais les feuilles, quand ça se met à sortir, quand ça se met à bouger, encore là, le bouquet très doux derrière qui va faire ressortir les quelques feuilles. On est porté à vouloir remplir le cadre de toutes sortes de feuilles pour montrer l'abondance du printemps et parfois peu, c'est mieux. Le printemps, même dans ses détails, est souvent explosif dans ses couleurs, ce mariage-là entre deux variétés tout à coup. Puis encore là, on peut avoir des surprises. On s'approche d'un étain, on se penche un peu. Oups, Marie-Claude voit cette eau qu'elle n'a pas l'air d'être contente qu'on soit chez elle. Vous voyez, d'avoir un objectif qui fait une mise au point rapprochée, ce n'est pas toujours fait pour faire des photos de fleurs nécessairement. Et là, ça fait un crash dans ce temps-là. Wow! Il se passe d'autres choses. Alors, même une vitre cassée dans un lieu un peu abandonné va amener différentes interprétations. Marie-Claude qui l'a vu autrement comme une forme comme du lettrage ou les détails qu'on a trouvés dans une ancienne colonie de vacances. Des vieux bâtiments contre cœur. Ça, c'était notre usine de tantôt à Beauharnois. on va trouver la couleur de la vie. Un plat de pâte pour vous, peut-être? C'est des pâtes au sarrazin, celle-là. C'est assez costaud. On peut interpréter tout comme on peut simplement aller se chercher une peinte de lait. Et dans ce même petit secteur, petit cabanon à l'écolo, ces bouteilles qui ont attiré l'œil de plus d'un et qui chaque fois changent complètement la présence qu'on a de leur âge, de tout ce qui est là. Ça devient graphique. Un objet peut être beau en soi et il peut être beau en partie si on va jouer avec les formes graphiques qu'il nous offre. La goutte qui suit. Le mouvement dans des lieux qui peuvent sont en partie abandonnés. On va dire, on appelle ça besoin d'amour. Quelque chose qui a besoin d'amour ou ici, je pense qu'il est peut-être un peu tard pour l'amour. Là, on est dans l'action et on est dans la décoration d'un autre épaule. Mais, il faut toujours ouvrir l'œil comme France le fait. Il y a toujours quelqu'un qui se peut se pointer. Toujours quelqu'un qui s'intéresse. Peut-être que bientôt dans le groupe, on aura une marmotte ou un oiseau, parce qu'ils sont très présents et nous suivent de près, en tout cas. Et même les temps menaçants peuvent être très photogéniques. C'est sûr que c'est moins confortable, mais c'est des moments où les ciels prennent beaucoup plus de place que quand on est dans un ciel blanc ou dans un ciel carrément bleu. Tirez-vous une petite chaise puis venez vous asseoir. Observez, laissez venir les oiseaux, laissez venir la couleur à vous ou observez les détails comme Lise le fait ici sur un tout petit objet à la maison amérindienne qui nous fait ressortir la chaleur du bois. Et ici, à l'écolo, une autre ambiance complètement nature morte et le kilomètre photo, on peut y aller à pied, à vélo ou à moto si elle roule encore et la même moto a pris des aires photogéniques ou même hallucinant avec la multi-exposition ici où le ciel se retrouve dans les ondes foncées de la moto. Donc, c'est tous des trucs qu'on peut faire quand on fait de la photo en temps réel donc sur le terrain avec nos appareils photo. Et si on ne parle pas de longues heures de Photoshop à réinventer des images, on parle de les magnifier, les interpréter tout simplement. Parfois même une image comme celle-ci qui peut être très troublante qui est en fait le reflet du paysage qui est derrière la photographe qui photographie à l'intérieur du bâtiment où on voit les fenêtres ouvertes donc on ne sait plus la réalité, elle est devant nous, derrière nous mais c'est un jeu qui existe qui est là si on prend le temps de l'observer. Ça prend un bâtiment qui est sombre de la lumière à l'extérieur qui va faire refléter le feuillage et voilà, on est dans un monde magique. Et Jean-Maurice lui est allé se cacher pour aller suivre ce qui se passerait dans la petite chapelle. Donc, l'idée de faire un avant-plan qui est rempli va nous donner l'impression d'être un peu voyeur, d'être un peu curieux. Et Michel, lui-ci, s'est arrêté aux gouttes. Il aimait l'idée de voir les gouttes après chacune des aiguilles et il a trouvé que c'était en noir et blanc qu'elles ressortaient le mieux. Alors, c'est une zone intéressante en noir et blanc ce qu'on appelle le monochrome. On pourrait penser que c'est une photo qui a été prise à l'époque où mon père allait à cette colonie des grèves dans les années 30. Donc, ces bâtiments, ce lieu, le fait d'enlever la couleur nous change complètement d'espace-temps. On a des zones plus protégées aujourd'hui, mais ça va donner une ambiance un peu sombre dans ce cas-ci, un peu mystérieuse. La photo est très douée pour donner des ambiances, créer des atmosphères puis en faisant la photo, on va les pressentir parfois ou on va simplement jouer comme ceci ici. Enlever la couleur pour donner plus de force aux formes ici. Imaginez-vous dans ces canaux-là, s'il y en a juste un qui est rouge, on verrait juste lui en couleur. En noir et blanc, il fait partie des foncés, on ne sait pas c'est lequel. Et tant mieux, on va s'arrêter à d'autres choses, d'autres détails, d'autres formes. C'est fou comment ces chutes-là peuvent nous paraître toutes petites et inoffensives puis parfois gigantesques quand on est devant. Oups, la couleur qui revient tout à coup. Est-ce qu'elle ajoute tant quelque chose? Oui, elle nous donne cette ambiance chaude-là, mais tout à coup, on voit une espèce de bac ici qui est bleu et quand on est en noir et blanc, il ne nous dérange pas. Donc, c'est des versions différentes, tout est possible. C'est ça le jeu de la photo. Agnetta qui s'est approchée et qui nous a créé un effet immense sous l'air. Les clochers, on l'a démesuré en grève. Ce que Lino nous a vu en pointant vers le ciel. Les bâtiments qui changent de mesure, on devient un nain, on devient un oiseau, on devient une souris où on devient peut-être une fille ici, avec la lumière que Christiane nous a permis de voir d'un autre oeil ces balançoires-là qui sont toutes différentes, qui ont tous des âges différents, mais qui sont encore là pour faire plaisir. Je pense qu'il y a des filles qui doivent sortir de temps en temps pour se balancer. Oups! Peut-être qu'il ne faut pas mettre les pieds dedans, en tout cas. Donc, on a des ambiances. créées par ce temps. Je pense qu'on a déjà joué au baseball ici. Ça doit faire longtemps parce que l'arbre il y a quelques années. Donc, le fait de voir les choses changer de fonction ou juste disparaître tranquillement. Oui, dans le même cas ici, on est face à une grande salle puis on regarde par la fenêtre en regardant, on crée de l'ombre. Donc, par l'ombre, on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, on a le refait de ce qu'il y a derrière nous. Ce sont des choses qu'à force de voir les photos des autres, à force d'en faire, on découvre les possibilités pour pouvoir les utiliser à un moment où vous êtes en voyage, vous êtes dans un ailleurs qui vous plaît. Quelque chose de plus graphique ici, qui est une oeuvre d'Alain Dionne, un sculpteur de Mont-Saint-Hilaire, qui est une oeuvre sur plusieurs dizaines de mètres. Ou parfois, laisser la nature faire aussi son bout de chemin comme on le fait à l'écolo. Amener des objets puis les laisser vieillir, les transformer parfois. On est tout le temps en train de regarder l'eau des chutes couler. Il y a-tu d'autres rois quelque part qui coulent? Ça peut être amusant de voir les détails, voir les gouttes. Ou dans le cas ici de ce que Roger nous a préparé, c'est-à-dire deux photos, mais il a placé la photo des petites pierres de couleur sur les grandes perches et là, on y perd notre latin. et qui a dit que ce n'est pas intéressant quand il pleut? Regardez-moi la couleur qui sort de cette image-là de Michel grâce à la pluie qui vernie, qui polie les choses, qui donne vraiment une couleur aux objets. Ou Annie qui est ici dans un moment de multi-exposition, elle a fait, en surexposant sa deuxième photo, elle a fait presque apparaître l'orignal dans un univers de neige. Pourtant, on est en plein printemps là. Et on parle toujours de photos prises sur le site. Nos appareils peuvent nous amuser jusqu'à ce point-là ou prendre un jeu de réflexion et le renverser. On est rendu presque dans un jeu graphique, un casse-tête graphique ou Christiane qui a un oeil pour aller nous chercher les petits détails, les textures. C'est beau, la carapace d'une tortue, ça peut être beau aussi, le bord d'un balcon qui n'a pas été peinturé depuis 25 ans. En photo, on peut faire de l'art moderne en même temps que de l'art conceptuel. On peut faire simplement une nature morte mais même en plein extérieur. Juste en jouant avec un arrière-plan flou ici, on peut ressortir tout ce que ça prend pour être heureux. De la lumière et de l'eau chaude. On est correct. Des fois, on peut avoir un ami aussi qui se pointe là. Donc, une sculpture à la maison mérindienne que Léon a croquée ici. Est-ce que c'est l'anneau du temps? l'espèce de cercle que les gens calligraphient et travaillent toujours à faire le cercle parfait? Ou l'ambiance de douceur? On est allé dans des endroits où il y a des plages d'habitude. Disons qu'une chance qu'on n'a pas amené notre maillot, la plage n'était pas là. les arbres étayant encore les pieds dans l'eau. Tout comme à d'autres moments, c'est simplement les petites cascades qui circulent ici. Avec André, ici, on est proche de l'abstraction dans son image et c'est parfait. Est-ce qu'on a besoin de toujours tout savoir? Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre ce qui se passe devant nous? L'art abstrait a touché à peu près tous les domaines et là, ici, on peut deviner qu'il y a une petite zone nette, qu'il y a des petits peu de mousse qui poussent là. Mais c'est la palette de couleurs qui va faire le lien. Encore là, la palette de couleurs entre les bruns et les verts ou les bleus et les teintes de paille. Et l'avantage de ne pas se promener avec la musique rock dans nos oreilles ou trop forte sur nous, bien, on va surprendre la nature comme elle est en étant tout en douceur avec ses trois tortues ici, que c'est celle-là croquée. Croquée, je dis croquée en photo, elle ne les a pas mangées. Odorise qui a saisie le mouvement ou l'absence de mouvement ici. Les capteurs de rêve près de la maison amérindienne et quand je suis allé le lendemain, bien, on avait de la misère à les cadrer, ils vantaient tellement qu'ils flottaient continuellement au vent. Mais le vent nous offre, le vent crée des nuages ou les nuages créent le vent, sur ça, je ne peux pas m'avancer plus que ça, mais quand il y a des journées venteuses, quand il y a des journées où on annonce soleil, nuage, risque d'averse et d'orage, ça, c'est parfait pour faire de la photo. Ça veut dire qu'on va avoir des ciels changés, on va avoir du mouvement. Puis les journées plus tranquilles où le ciel est un peu blafard, il y a juste un peu de lumière, bien là, on va jouer avec les arrière-plans ici. On va rejouer avec les cadrages comme Bassam a fait. Puis quand le soleil est là, on ne se prive pas. On la prend, dans la lumière, on les prend, les splashes de couleurs comme Jean-Maurice a fait ici. Et là, par en dessous des feuilles avec un grand angle et pop, on est au pays des géants. au pays du mouvement. Encore là, ça peut être un mouvement de caméra, un mouvement de zoom. Palette très, très douce ici. Ou de jouer avec la multi-exposition. Et là, Gisèle s'est bien amusée ou est-ce un reflet dans une vitre? Ce n'est pas grave. On est dans un paysage. Écoute, la chaise, le bain puis la nature tout autour. Ça doit être une belle place pour prendre son bain. Donc, quand on crée des images en multi-exposition comme ça, il y aura un cours qui commence la semaine prochaine sur la multi-exposition. Comment utiliser ça dans nos appareils photos? Donc, si ça vous dit d'expérimenter la chose, ici, bon, on est en pleine ville. Dans ce cas-ci, on est dans la campagne, dans la photo de Marie-Claude où elle a fait valser ses grands personnages avec toutes les herbes ici. toute la végétation qui était autour et c'est un bel effet de boîte à surprise de jouer avec ça et c'est le fun à faire de jouer avec la multi-exposition pour le plaisir puis pour en avoir une de temps en temps qui se démarque. Mais, parlant de quelque chose qui se démarque, Jean-Maurice, lui, je pense qu'il parle aux tortues. Il a réussi à l'attirer. Regardez-moi cette souris. Je pense qu'elle lui faisait de l'œil. Donc, on avait de la compagnie. C'est à nous de savoir garder juste à bonne distance pour pouvoir être présent. Alors, même si on a eu un lent début de printemps, je pense que c'est une des saisons du kilomètre photo où on a le plus d'animaux. Là, lui, il ne bouge pas trop cependant, mais on le fait bouger s'il ne bouge pas. Un coup de zoom et le mouvement fait étlater l'animal. On voit ici la sculpture de tantôt de Alain Dian qui fait toute la ligne derrière. Simplement, quatre chaises de l'herbe, de la couleur et un mouvement rapide avec le zoom et on vient de créer une nouvelle photo, une nouvelle vision où on a l'œil qui observe dans l'étang à l'ombre. Oh mon Dieu, on dirait une tête de crocodile ou de... c'est un animal préhistorique. Donc, tous les effets de surprise sont bons sur place puis je dis surprise même parfois je dis délinquance. Je donne un terme et un défi à chaque fois qu'on sort sur le terrain mais je dis toujours aux gens qui participent à mes groupes ceci n'est pas un devoir, c'est une proposition mais la délinquance est encouragée. Donc, si vous avez le goût il y a d'autres choses qui vous accrochent si notre thème est téléroche et que vous voyez un paysage comme ça on se fait plaisir et on y va. Et cette espèce de jeu de reflet que l'Ino a capté ou la couleur chaude de l'eau on est encore avec de l'eau qui est un liquide transparent mais combien de couleurs on l'a vu ce soir? Et on part toujours de soi-même quand on fait de la photo donc on est on est passionné on est on est quelqu'un de doux on est calme ces temps-ci donc c'est ça qu'on va aller reproduire qu'on va qu'on va rendre parce que ça parle de nous quand on montre nos photos nécessairement. Encore ici un jeu de reflet inversé ou la passerelle on ne sait plus quel bord elle est si elle est en haut en bas avec ces ces petits points ici qui flottent finalement dans l'eau mais qui ont l'air des étoiles. Parfois on peut montrer quelque chose sans mettre le focus directement dessus il y avait mystérieux son canard au loin. Ah bien ça c'est une pellette qu'on n'avait pas vue encore je pense de l'eau verte vers l'îme en plus donc un reflet et clac ça ressort un reflet ici dans le bâtiment dans la vitre et les arbres qui apparaissent tout à coup entre les les poutres un petit mouvement un petit swing avec la caméra et toute la forêt a l'air mystérieuse ça n'a pas fait pousser les feuilles pour autant mais ça nous donne une image dynamique tout comme Manon l'a fait avec le vieux bâtiment on bouge un petit coup de mouvement un miap donc un mouvement intentionnel donc on met une vitesse très lente ça se prête très bien aux journées grises aux journées pluvieuses aux fins de jour souvent les moments où on est moins porté à faire de la photo la lumière est moins intéressante il y a plein d'autres choses intéressantes qu'on peut faire avec et parfois c'est d'ouvrir l'oeil sur les détails les graffitis tout abandonné on allait voir d'un peu plus près on tombe dans les textures dans les mystères à l'intérieur au travers une vitre ou des jeux d'ombre sur un petit état avec des lentilles d'eau encore là le mouvement le mouvement de l'eau le mouvement du photographe ou de la photographe interpréter la photographie c'est un art d'interprétation on prend ce qui est là et on peut l'interpréter on peut le rendre fidèle photographier une pomme et que ça ait l'air d'une pomme et qu'elle soit rouge comme une pomme c'est correct si c'est une belle pomme on a du plaisir mais on peut aussi créer le mystère observer les choses qui ne sont pas belles à première vue mais qui créent un mystère et une palette de couleurs intéressantes ici est-ce que Christian est allé chercher après tout une espèce d'étant un peu boueux une lumière une fleur qui apparaît tout à coup ça, ça doit être des pâtes sans gluten au maïs ça ressemble à ça c'est une belle couleur jaune donc il y a toutes sortes de trucs à mesure qu'on s'approche on découvre autrement avec une vitesse un peu plus lente ici la vague qui arrive doucement puis l'humour est permis aussi en photo on l'a vu l'orignal de plusieurs de plusieurs façons et le Christian en s'accroupissant l'a vu tout à coup comme s'il apparaissait comme s'il était sur le banc de lui-même c'est c'est des effets optiques puis l'optique ben c'est ça doit être très précis à certains moments ça nous joue des tours avec la lumière avec les ombres avec évidemment ce que l'appareil peut voir aussi et j'étais très emballé moi quand je suis arrivé là sur place de voir qu'il y avait une variété d'ouais avec un collet orangé puis quand on s'est mal regardé en photo d'un peu plus près oh oh c'était pas tout à fait une nouvelle variété mais en tout cas elle a son nom c'est une Xawa et celle-ci alors oui un téléobjectif peut nous permettre de photographier le chevreuil qui est de l'autre côté de la rue mais il peut aussi nous faire nous rapprocher d'éléments qui sont près de nous que tu sois content ou pas content d'être prêt en photo c'est pas grave ça ressemble à ça ressemble à un de mes beaux frères quand il n'aime pas il te prend en photo il peut ressembler à ça il ferme sa carapace donc dans le fond on pourrait s'amuser avec ce qu'on a vu les oiseaux les animaux à qui ils nous font penser et ici la biosphère et quand on est dans une journée grise même pluvieuse ici puis il pleuvait à souhait gardons le mystère ça c'est le fleuve en arrière on ne le voit même pas tellement il pleut et on ne voit même pas l'autre côté puis à d'autres moments c'est juste menaçant c'est des grands ciels intrigants et quand on disait que l'eau était haute on s'est fait plaisir on se croirait dans des mangroves au Costa Rica au Mexique donc les textures les formes le détail vont nous amener à redécouvrir redécouvrir la saison dans laquelle on est porter une attention une concentration comme les enfants peuvent le faire les enfants à l'âge préscolaire ils vont s'arrêter avec un petit détail puis tant qu'on ne leur dira pas qu'il ne faut pas toucher aux champignons ils vont aller voir c'est quoi ils vont mettre leur doigt dessus ils vont observer tout à coup cette fougère qui a l'air de vouloir nous prendre nous accrocher en fait la photo nous permet ça de redécouvrir la joie de l'émerveillement de ce qui est devant nous ces toutes petites feuilles qui sortent à peine du bourgeon il y en a des milliers puis des millions à toutes les années est-ce que vous les avez vues ? c'est ça le plaisir de partir en excursion partir faire de la photo et se laisser surprendre par ce qui est là parce qu'on a un rendez-vous à heure fixe à tous les vendredis ou les samedis pendant quelques semaines et qu'on va retrouver d'autres gens passionnés comme nous qui vont ouvrir l'oeil qui vont être présents puis qui vont tout à coup par un le fait d'être d'un autre angle mon Dieu se retrouver avec un oiseau sur un fond tout doux jaune et bleu pâle qui le fait ressortir plutôt que d'être dans la forêt toute sombre ça c'est le printemps de bonheur peut-être une petite conversation comme ça sur le toit ou un petit lâche si vous préférez il y a de tout un petit parapluie ça n'abrite pas beaucoup mais ça fait très joli peut-être un parasol celui-là en France et là vous vous amusez quelle est la partie de la feuille qui est sous l'eau de laquelle qui est sortie de l'eau il faut y penser il faut voir où peut être la frontière et on se croirait dans un ciel un ciel étoilé la nuit alors ce printemps qui n'arrête pas de nous surprendre s'il y a une chose qu'il ne fait pas c'est qu'il ne nous endort pas mais André a trouvé un petit détail à quelque part ce petit personnage tout tranquille qui faisait son petit sombre dans la journée peut-être qu'il avait peut-être qu'il avait justement guidé plusieurs photographes vers des beaux points alors il a été prendre son petit sombre pour se proposer parfois on a des éclaircies dans les nuages parfois on a des éclaircies au travers le feuillage des arbres qui laisse juste une zone qui nous montre toute sa texture et sa lumière puis à d'autres moments on va choisir de bouger avec comme Claude le fait ici en bougeant son appareil de haut en bas pour nous donner un mouvement intentionnel de l'appareil alors beaucoup beaucoup de poésie dans tous ces photographes beaucoup d'élan des photos comme on dit straight prises telles que c'est devant nous des photos prises en vitesse lente des photos prises avec trépied des photos prises avec un détail notre objectif macro notre longue télé le choix de garder un background ou de faire ressortir le bleu du ciel derrière donc toutes ces options infinies là dépensent de beaucoup le plaisir qu'on peut avoir à comprendre notre appareil est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pour faire ces photos-là bien la réponse c'est non il faut en prendre un petit bout une bouchée apprendre un truc comment faire un arrière-plan flou comment s'approcher est-ce que j'ai la bonne lente c'est des petits trucs mais l'important c'est d'être dehors pour faire de la photo les questions viendront et si en plus sur le terrain il y a d'autres photographes comme on en a ou un guide comme moi qui est sur le terrain qui se promène les réponses viennent parce que l'intention est là parce qu'on est dans l'action alors comme on pourrait le voir dans la sculpture ici la portion de sculpture qu'elle lise a trouvé à côté de la maison amérindienne je dirais que on a toute la liberté de faire ce qu'on veut en photo et je persiste et signe alors là-dessus je remercie beaucoup toute la gamme on va rester sur celle-là pour un instant merci infiniment à tous les photographes qui ont participé à cette belle expo-là et je vous invite ceux qui auraient des questions des commentaires donc vous pourrez clavarder et nous envoyer vos commentaires je vois qu'il y a déjà plusieurs éléments qui sont arrivés mais j'en profite pour vous inviter à notre prochain vernissage en ligne c'est la semaine prochaine déjà le 30 donc jeudi le 30 en soirée deux activités que j'ai pilotées ce printemps le groupe de photographie impressionniste et Montréal et les couleurs nocturnes donc ce sera un vernissage conjoint des deux groupes et on va aller dans l'émerveillement dans la nuit dans les mouvements dans la couleur dans le graphisme alors si vous avez aimé être avec nous ce soir je vous invite à retourner sur le site internet et aller dans vernissage d'exposition et vous inscrire pour celle de la semaine prochaine si vous êtes photographe et que ça vous a titillé tout ce que vous avez vu là il y a Montréal et les couleurs nocturnes qui reprennent cet été donc cinq sorties à Montréal de nuit et le kilomètre photo ce qu'on vient de voir le kilomètre photo printemps on repart du 8 juillet au 12 août donc soit les vendredis ou les samedis libre à vous donc quatre sorties pique-nique avec double thème donc un thème le matin en arrivant un pique-nique tout le monde ensemble où on bouffe et on parle photo et deuxième thème un petit peu plus loin dans la journée donc dans un secteur des fois à un kilomètre jusqu'un peu l'autre côté de la rue ou à tout près mais deux thèmes différents à chaque jour donc des quatre sorties ça va être Montérégie avec un élastique on peut peut-être se rendre à Grame B on peut se rendre un petit peu à Donamme on ne sait pas mais ça se passe au sud du fleuve donc ouvert à tous kilomètres photo d'été alors donc allons voir dans les commentaires commencent déjà à rentrer à grande je vais ouvrir ça plus grand juste un instant je peux-tu mettre ça là comme ça bon alors est-ce que est-ce que vous tiens France te voit aussi est-ce que vous pouvez lire les commentaires qui sont là est-ce que vous les avez à l'écran non on n'est pas en partage avec ça ok ok mais vous pouvez les lire chez vous voyons voir je vais de ce pas je ne sais pas si je vais être capable de faire tout le monde je peux ouvrir les on a des commentaires des petits cœurs donc je vous lis les trouvailles qui sont arrivées de nos de nos participants des gens qui étaient là qu'est-ce qu'un groupe c'est quelqu'un du groupe je pense qui a écrit iPad bon c'est est-ce que cela c'est pour qu'une personne est bon on est dans les ok là on ne voit plus les lignes donc on repart de là donc Michelin qui dit félicitations à tous très belle exposition toujours aussi impressionnant merci de nous partager tant de beauté c'est ça la beauté ce n'est pas nécessairement quelque chose de beau c'est un regard qui révèle la beauté bravo vous avez de superbes photos je suis tout à fait d'accord ça c'est Diane qui nous dit ça Carole Grondin qui nous dit félicitations à tous magnifique photo bravo à tous les participants ce fut fort agréable que nous dit Lise félicitations photographes de la part de Rita et bravo pour toutes les belles photos très intéressant comme d'habitude pour l'invitation des très belles photos Hélène Soulière qui nous dit c'est toujours très inspirant c'est une photographe aguerie notre amie Hélène donc est-ce que dans nos amis photographes on peut réactiver le son je crois qu'on va pouvoir faire ça demander de réactiver le son oui France et Sylvie si vous ouvriez votre micro est-ce que ça fonctionne on va voir ça ensemble pour ma part je crois que oui c'est parfait donc si vous avez je vais ouvrir les micros des participants que je vois puis je vous invite pendant que je fais ça à commenter France as-tu quelque chose à nous dire avec ta grande expérience du kilomètre photo on va se voir dans deux semaines au kilomètre d'été je n'en manque pas une je suis déjà inscrite oui on a vu ça donc oui à venir venir jouer avec nous cet été vous êtes invité avec France qui va vous montrer des bains puis des marmottes puis plein d'autres choses puis des petits bains il y a Jean-Maurice qui sont là merci François pour ta belle présentation présentation puis on a été contents de t'accompagner good c'était votre première présentation je pense vous autres tous les deux oui good good super bien heureux que vous ayez aimé tiens Lino qui est en duo ce soir Lino qui vient de faire la vacance photo dans Charlevoix avec nous donc revenu à la maison Lino oui revenu d'hier soir puis juste attend pour ton visionnement good good quand on a fait toute la saison elle s'amuse à faire de la photo on est contents d'être présent avec les autres l'hymne ça fut une expérience très agréable c'était ma première on fait d'autres peut-être l'adapter pour moi c'est le printemps parce que l'été l'automne et l'hiver sont assez occupés alors non bien apprécié puis peut-être reprendre l'expérience l'année prochaine bien ça sera un plaisir à coup sûr donc qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a maintenant ici que je vois on n'arrive pas à avoir tous les noms en même temps s'il y en a qui ont le goût de 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 moi si si j'ai quelque chose à dire c'est que tu arrives toujours à à mettre en valeur les photos qu'on prend enfin il y a de très belles photos c'est certain mais en ce qui me concerne parfois je ne trouve pas qu'elles sont très jolies mes photos puis tu arrives toujours à trouver quelque chose qui peut être intéressante puis ça m'encourage good c'est ça c'est en s'encourageant les uns les autres en ayant du plaisir à faire de la photo qu'on évolue on n'a pas personne à grimper en haut d'une montagne avec un bout de corde on n'a pas d'exploit à faire c'est un loisir c'est ce qu'on aime et on s'améliore en en faisant et en soulignant ce qu'on fait bon merci André de ton commentaire merci à toi et c'est un commentaire François chez moi c'était mon premier kilomètre photo oui la photo c'est une passion de retraite que j'ai commencé c'est sûr que les kilomètres photos ce que j'ai remarqué c'est que ça nous permet de sortir de notre zone de confort parce que d'un site à l'autre on ne sait pas ce qui nous attend puis c'est sûr qu'on a tu nous fais des suggestions qui nous peut-être je vais parler pour moi déstabilisantes parfois mais après de mettre et tout je pense que le produit est beau au final oui ça nous permet comme tu dis pourquoi on voyage pourquoi on voyage c'est pour voir d'autres choses c'est pour sortir de nos habitudes bien c'est comme si à toutes les semaines on faisait un petit voyage ensemble on part on est ailleurs comme tu disais on se laisse surprendre vers le site où on est et par une thématique qui apparaît tout à coup le matin et voyons voir ce que je peux faire avec ça bien merci Sylvie je suis heureux que tu as aimé ça qui a d'autres il y a Bassane qui est là Suzanne que j'ouvre le micro ah Cécile ici que je vois donc y a-t-il quelque chose que vous avez le goût d'ajouter moi j'ai bien aimé ça puis moi qui se perd partout fait deux ans que je le fais j'ai fait le salut d'été et je me suis jamais perdu puis je découvre des secteurs que je ne connais pas du tout dans Rive-Sud moi la Rive-Sud c'était limité à ma sœur Sainte-Julie tu as agrandi ta carte bien agrandie c'est un plaisir merci Suzanne c'est ça moi je demande toujours à François de nous faire découvrir des nouveaux lieux si on était tout seul on passe à ce lieu mais comme si rien ne s'était mais avec des thèmes avec une bonne compagnie avec un groupe avec des discussions ça fait toute la différence merci puis tu le dis avec une bonne compagnie c'est pour ça que je continue après 17 ans j'ai toujours autant de plaisir puis de voir l'émerveillement dans les yeux des gens qui découvrent quelque chose de nouveau comme Agnetha qui en fait depuis combien de temps Agnetha? Depuis 2013 2013 bon ça fait un petit bout de chemin et il y a toujours des découvertes à chacune de tes photos puis moi je vois André me disait je commence je ne suis pas trop sûr que mes photos sont à mon goût qui sont bonnes mais je vois l'évolution des gens je vois comment chacun évolue puis je regarde les photos d'Agnetta d'aujourd'hui de France puis les photos qu'elle faisait il y a 5 ans il y a 8 ans il y a une croissance il y a une assurance qui se prend mais le sourire est tout le temps là parce qu'il faut qu'il soit là dès le départ c'est pas quand on a réussi qu'on doit sourire puis être content c'est au départ on doit avoir du plaisir et ensuite le reste va bien s'enchaîner alors c'est une philosophie c'est une philosophie de vie et qui semble trouver des gens qui la partagent et ça se fait avec tellement de simplicité sur le terrain alors est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter quelque chose ou que j'ai pas ouvert le micro moi je voudrais parler est-ce que je suis là oui mais j'ai manqué des belles sorties est-ce que je vois là mais ça fait rien je vais me reprendre cet été puis je voudrais j'ai particulièrement aimé les photos en double exposition de ce soir je trouvais ça très très beau puis je te remercie aussi de prendre le temps de faire ce montage-là parce que j'imagine c'est quand même beaucoup de travail donc je te remercie aussi puis on se revoit bientôt le 9 janvier le 9 janvier le 9 janvier là qu'il y a en avance sur moi pour le mois de janvier ça c'est mon style m'a trompé dans les chiffres dans les dates dans les noms mais peut-être que tu vois ça dans mes yeux parce qu'après midi j'étais en train de céduler des conférences pour le mois de janvier dans des films le mois de janvier est dans l'air mais ça commence par G c'est bon pareil s'il y en a qui aurait de quoi ajouter c'est le temps où vous levez la main parce que j'ai pas j'ai pas réussi je pense à ouvrir les micros de tout le monde mais bon donc ça va pour tout le monde Claude, Christiane c'est beau alors bien écoutez je vous souhaite une bonne fin de soirée merci d'avoir été là puis continuez à avoir le sens de l'émerveillement que vous ayez un appareil photo ou pas observez ce qui est auto vous allez voir le monde autrement à partir d'aujourd'hui à partir de chaque exposition ça nous amène à voir plus attentivement ce qui est auto évidemment si on a un appareil photo puis qu'on part avec un groupe ben là ça va se démultiplier puis le plaisir va suivre aussi alors bon ben bon été à ceux que je revois pas ben à bientôt à ceux qui seront dans le kilomètre photo d'été ou d'automne et puis ben bonne photo à tout le monde et bon plaisir bye 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 bonne soirée bye bonjour à nous à bientôt C'est bon.